Ici maintenant, Charlotte Gabry. Bravo ! En fin du niveau là ! Alors, Isia, Charlotte, elle a un point commun avec toi. Elle est la fille d'une star, absolument. C'est la fille de Georges Gabry, psychologue. Exactement, voilà, je vais le placer. Bonjour Isia, bonjour mademoiselle. Je suis super contente de pouvoir enfin parler de vous, parce que vous êtes quand même là à beaucoup d'émissions. Vous êtes très proche de Michel. Vous êtes souvent à ses pieds et tout ça. Et c'est vrai qu'on ne vous voit pas souvent dans l'émission. Isia, vous êtes née en Roumanie. Vous avez rencontré Michel par hasard. Mais bon, comme diraient vos potes bâtards, ce qui veut dire le hasard n'existe pas en Rouman. Isia, pourquoi je fais un papier sur le chien de Michel ? C'est quand même mal poli, alors que vous, vous êtes là devant moi. Ce n'est pas très sympa. En fait, j'étais fatiguée hier et je n'ai lu que le prénom. Et en fait, je viens de relire ma fiche et c'est Isia Islin et pas Isia le chien. C'est avec un S en plus, Isia le chouine. C'est débile. Mais je ne sais même pas pourquoi. Enfin bon, bref. En tout cas, moi, je vous adore, Isia Islin, au cinéma et votre musique aussi, bien sûr. Mais je n'avais pas fait le rapprochement avec votre père. C'est vrai que ça ne doit pas être évident de s'imposer dans le milieu quand on est la fille d'Alain Souchon. Et ça devait être trop bien pendant les fêtes de famille. Parce que normalement, après manger, quand tout le monde a bu, on chante et les voisins portent plainte pour tapage nocturne. Vous, les voisins, ils devaient tous essayer de s'incruster chez vous. Excusez-nous, il y a moyen d'écouter ? On se pose juste sur le canapé, ça nous évite d'acheter l'album. C'est vrai que finalement, c'est assez classique d'avoir envie de suivre les traces de ses parents. Moi, mon père est médecin et ma mère est prof de sport. Je voulais faire comme mon père. Il m'a dit, c'est 10 ans d'études. Du coup, j'ai dit à ma mère, attends-moi, maman, je vais mettre mes baskets dessus. Bon, moi, j'adore votre prénom, Isia. Par contre, ça ne va pas à tout le monde. C'est un peu comme Charlotte, quoi. Ça ne va pas à tout le monde. D'ailleurs, je crois même que ça ne va à personne. Charlotte, quand tu pars en vacances dans le sud, il y a toujours des stands au marché où ils vendent des bracelets, des bols avec ton prénom dessus. Moi, tous mes potes étaient dégoûtés parce qu'il n'y avait jamais leur prénom. Et moi, quand je demandais, s'il vous plaît, il reste des bols avec Charlotte, on me disait, oui, on a 450. Prenez tout, de toute façon, personne n'en veut, quoi. C'était une de mes plus grandes tristesses, petite, de ne pas avoir mon bol breton. Et récemment, on vient de m'offrir un bol breton avec écrit Isia dessus. Et c'était le plus beau cadeau qu'on ne peut jamais me faire. Vraiment, j'ai pleuré presque. Voilà, je comprends. Et à la base, vous deviez vous appeler Emzia, c'est ça ? Qui veut dire ensoleillée en georgien. C'est fou parce que moi aussi, je devais m'appeler M.Charlotte, qui veut dire canicule en Suisse. Vu qu'on était à Genève, ça montre rarement au-dessus de 13 degrés. Ils ont dit, bon, Charlotte, ça suffit, quoi. D'ailleurs, quand vous étiez ados, vous étiez fan de Nirvana. Moi, j'étais fan de Madonna. Je me souviens, je demandais à ma mère de m'acheter les mêmes accessoires que Madonna. Les gants, le maquillage, les chapeaux. Ça revenait tellement cher qu'un jour, elle m'a dit, Charlotte, tu ne veux pas plutôt être fan de Nirvana ? Ils n'ont rien besoin de leur acheter, même pas du shampoing, quoi. Vous avez écrit vos premières chansons à 13 ans. 13 ans, c'est super jeune pour écrire une chanson. En même temps, à l'époque, c'était la période des boys band. Et quand je réécoute les paroles de Alia, je me dis qu'eux aussi, ils devaient se faire écrire leurs chansons par quelqu'un de 13 ans. En tout cas, Isia, moi, j'aimerais bien vous inviter à dîner chez moi. J'ai lu dans une interview que vous étiez gourmande et que vous seriez une crème brûlée si vous étiez une gourmandise. Il ne faut pas dire non, parce que c'est ma vanne d'après. Du coup, il faut absolument... Entre l'horoscope et les crèmes brûlées, on va vous mettre un peu au poil. Du coup, il faut absolument que vous passiez à la maison, parce que c'est le dessert que je réussis le mieux, la crème brûlée, à égalité avec le gâteau au chocolat brûlé, le cake brûlé et la tarte aux pommes brûlées. En fait, c'est parce que le bouton de mon four, il est bloqué. C'est la meilleure blague. En même temps, c'est original, parce que je suis la seule meuf, quand je fais une tarte aux fraises, elle ressemble à un moelleau au chocolat en sortant du four. Donc ça, c'est cool. Alors vraiment, si vous ne venez pas, vous manquez quelque chose. Merci de m'avoir écoutée. J'étais ravie de parler de vous et du chien de Michel avec vous. En organicule. Salade Gabri.